Un zeste d'info, mode de vie. Un zeste d'info, mode de vie, un notaire répond à nos questions et à vos questions. Allez, c'est avec Jesse Huilens que nous allons parler de nos droits aujourd'hui. Pourquoi s'adresser à un notaire pour créer une SCI ? C'est la question que nous avons posée à Maître Sylvain Plantelin. Alors une SCI est une société civile immobilière. Donc le but est de détenir un bien immobilier. La SCI est un moyen d'associer plusieurs personnes à cette acquisition. Mais elle n'est pas obligatoire lorsque vous avez plusieurs acquéreurs. Vous pouvez tout à fait acquérir en indivision, c'est-à-dire un pourcentage pour chacun. Très régulièrement, les SCI n'ont pas vraiment d'intérêt par rapport à la raison pour laquelle elles sont créées. Alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas systématiquement un intérêt ? C'est tout simplement parce qu'au moyen d'une acquisition en indivision, par exemple 10% pour une personne et 90% pour l'autre, vous pouvez avoir la même manière que si vous avez 10% des parts d'une société et 90% des parts d'une société. Ce n'est pas parce que vous avez des parts de société, donc une SCI, que vous paierez moins de droits de succession, car les droits de succession sont identiques que la succession porte sur des biens immobiliers ou sur des parts de société. Les parts de société, elles sont valorisées au moment de la succession, de la même manière que le bien immobilier est valorisé. Il peut y avoir des avantages dans la création d'une SCI, mais qui sont des avantages uniquement dans certains cas très particuliers. Très souvent, les gens veulent créer des SCI, peut-être se disant « je vais être gérant d'une société », mais très régulièrement, elles ne présentent aucun intérêt puisqu'on peut parvenir à la même répartition entre plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour acheter via une simple indivision, c'est-à-dire un pourcentage de détention. Le bien, on n'est pas obligé d'être propriétaire de 100% d'un bien. Vous pouvez, à 5 personnes, avoir chacun 20% du bien de la même manière. La société va lier les personnes entre elles, c'est-à-dire que dans le cadre d'une société, si la société est propriétaire du bien, il faut une règle de majorité dans une société. Donc celui qui a plus de 51%, c'est lui qui va décider de louer le bien, de vendre le bien. Alors que s'il est minoritaire, dans une SCI, le minoritaire va suivre les autres. Dans une indivision, c'est différent. Dans l'indivision, c'est une règle de minorité. C'est-à-dire que dans le cadre de l'indivision, il suffit qu'il y en ait un qui veuille vendre, les autres sont obligés de lui racheter sa part, ou à défaut, le bien est vendu et l'argent est partagé. Alors, il n'y a pas d'avantage fiscal non plus, puisque les impôts liés à une vente immobilière, par exemple, sont les mêmes que ce soit une SCI qu'achète ou que ce soit un particulier qu'achète. En cas de plus-value, alors, sauf le cas particulier des sociétés soumises à un impôt sur les sociétés, mais les SCI classiques soumises à un impôt sur le revenu, a la même fiscalité que ce soit au niveau des revenus, les revenus fonciers, que les plus-values, les plus-values immobilières. Donc, c'est équivalent que ce soit une SCI ou en indivision. Alors, le notaire a plusieurs activités qui incluent le droit des sociétés et qui incluent le droit de l'immobilier. Donc, lors d'une SCI, par exemple, vous croisez à la fois le droit de l'immobilier et le droit des sociétés. Donc, le notaire est le premier intervenant qui va pouvoir vous conseiller au niveau des sociétés civiles immobilières. Des propos recueillis par Matteo Pasto, notre stagiaire journaliste à l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Merci Matteo Pasto, merci Jessie Huilens. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada